et les amis pour commencer avec la solution voilà voici les données numériques de notre situation à résoudre donc nous avons tous les données numériques ici donc pour traiter l'exercice de la physique nous allons tout d'abord interpréter la situation sur un schéma donc nous allons faire le schéma de la situation donc à ce schéma avant de faire le schéma nous allons d'abord faire le bilan de force faisons le bilan de force et nous représentons ici on va supposer le référentiel donc le référentiel ici référentiel ici préférant ciel c'est galiléen et les solides ici système le système à étudier ce sont les solides solides et sont les solides que nous allons étudier nous avons les solides de masse de masse ma et mb donc ici les forces bilan de force bilan de force premièrement les réactions r a et r b du plan dans le poids le poids p a et p b du sol des solides la force motrice f donc mes amis nous nous voyons ici la force j'ai oublié de mettre la flèche mais j'ai l'ami donc ici quelqu'un peut quelqu'un d'autre peut dire la temps les tensions défilent attention des films des films t a et t b c'est quelqu'un écrit ça je vais dire ça c'est faux ça on barre donc pourquoi je barre les fils la tension t a et t b exercent sur la file n'est ce pas et que la file fait partie du système alors la tension t a et t b sont intérieures et non sont des forces extérieures donc j'espère que vous m'avez compris donc là je vais représenter le schéma et faire maintenant et représenter aussi les forces extérieures sur ce schéma comme vous pouvez le voir voici les forces qui s'appliquent sur notre solide dont on a dit que il est relié par une corde le solide de masse ma développe une force motrice f pour tracter celui de masse mb donc voilà en fait les différentes forces voilà les tensions du film les deux tensions du film on doit évidemment les représenter même s'ils sont intérieures on doit les représenter donc numéro un la question numéro un la question numéro un dit de faire quoi la question numéro un dit calculer l'accélération des sacs solides l'accélération des sacs solides lors de la gravitation du plan donc lorsque les deux solides montent n'est ce pas on demande de calculer l'accélération que développe chaque solide étant donné que l'accélération que développe que développe le solide mb et le solide ma ils ont la même accélération pourquoi parce qu'ils sont reliés par le fil et cette file lorsque celui de devant tracte celle de celle de derrière alors ils 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 parcourent à une même vitesse et à une même accélération donc c'est donc maintenant qu'est ce que nous allons faire pour déterminer l'accélération alors nous allons utiliser la deuxième loi de newton et autrement appelé le théorème des centres d'inertie qui dit la somme des forces extérieures appliquées au système égale à la masse fois accélération donc là nous allons appliquer la deuxième loi de newton dans détermination de l'accélération la somme des forces extérieures est égale à 0 non la somme des forces extérieures est égale à la masse fois accélération pardon donc ici nous allons noter que notre m ici c'est donc on va écrire m égale à m a plus m b m égale à m a plus m b ce qui signifie que ici lorsque nous allons faire ceci implique à dire que en écrivant l'équivalent des relations nous obtenons ceci p a plus p b plus r a plus r b plus f égale à m fois accélération la masse fois accélération donc ici en projectant donc qu'est ce que nous allons faire et choisissons d'abord la salle une sens positive donc voilà comme le solide monte c'est la sens positive c'est comme ça alors qu'est ce que nous allons faire à ce niveau en projectant sur l'axe x x nous obtenons moins p a x moins p b x plus 0 plus 0 plus f égale à masse fois accélération donc pour comment savoir moins p a x ici lorsque je trace perpendiculairement à ce niveau j'obtiens un angle droit et l'angle qui est ici se trouve également à ce niveau c'est alpha et moins la distance que nous obtenons ici voilà c'est ça c'est cette distance que nous nous cherchons ça c'est quand on projecte comme ça ça donne moins c'est moins p b x donc moins p b x donc sur son une fois p b x ça donne combien p b x c'est ça c'est côté opposé donc p b x égale à p égale à p fois sinus d alpha nous allons l'écrire ici p b x égale à p sinus d alpha en d'autres termes c'est m b b m b m b g sinus alpha m b g sinus alpha donc lorsque nous écrivons différemment à ce niveau p a x ça donne m m a g sinus alpha ainsi que p b et voilà plus f égale à m a m a l'accélération donc ici nous a nous voyons g sinus alpha et g sinus alpha on peut factoriser ça aussi donc en factorisant on obtient moins g sinus alpha en facteur de m a plus m b plus f égale à m a or on sait que m a plus m b ça donne m donc on peut l'écrire donc moins c c voilà quand on factorise ça donne m ici il y a m ici donc qu'est-ce qu'on cherche c'est l'accélération lorsqu'on divise tout par m m en divisant tout par m lorsque je divise par m m va simplifier ça reste moins g sinus alpha c'est ça ici plus maintenant f qui est là divisé par m c'est f sur m donc a égale à ceci là on peut on peut même encadrer ça en application numérique maintenant a égale en application numérique on trouve a égale à moins 10 g c moins 10 et fois sinus de 30 degrés plus maintenant 30 sur 5 oh parce que m c 5 m a égale m a égale à 3 m b égale à 2 2 plus 3 c'est 5 donc 30 divisé par 5 donc 30 divisé par 5 c'est 6 et ici c'est une liste de 30 degrés c'est 1 demi alors moins 10 fois 1 demi ça donne moins 5 moins 5 plus 6 ça donne 1 donc accélération égale à 1 mètre par seconde carré 2 mètres par seconde carré voilà voilà l'accélération de notre système l'accélération de ces solides alors les deux solides se développe cette accélération voilà j'espère que c'est bon on passe au numéro 2 numéro 2 ici on nous demande un numéro 2 de de deux façons calculer la tension de la corde on donne g égale à 10 newton d'1 mètre par seconde carré donc ici qu'est-ce qu'on nous demande on veut calculer de deux manières la tension du fil donc ici qu'est-ce que nous pouvons faire on applique le théorème du centre d'inertie sur le solide mb d'abord appliquant sur le solide mb et on vient appliquer sur le solide ma on va voir ce que va donner la tension partout donc ici d'après le théorème du centre d'inertie la somme des forces extérieures égale à la masse fois accélération donc ici c'est p donc on choisit la sens qui est cette sens c'est t ici plus souvent l'axe xx nous aurons donc écrivons d'abord ceci p pb plus pb plus maintenant pb plus tb plus rb égale à masse mb fois accélération donc là comme nous avons choisi cette sens alors celui-ci est négatif donc ce qui va nous donner comme nous connaissons déjà pb c'est pb x qui va nous donner mb g sinis alpha c'est moins ici plus maintenant tb égale à masse mb et mb fois accélération donc là c'est c'est tb que nous cherchons alors tb tb maintenant ça donne quoi tb là celui-ci part de cet côté ça donne mb fois accélération plus mb g sinis alpha donc factorisant d'abord ceci je peux factoriser par mb ça donne mb facteur de l'accélération plus maintenant z z sinis alpha donc là c'est tb en application numérique tb égale mb alors mb c'est 2 2 en facteur de 1 accélération c'est 1 plus sinis c'est 10 fois sinis c'est 1 demi c'est ci 1 demi ça va donner 1 demi de 10 c'est 5 5 plus 1 c'est 6 6 fois 2 c'est 12 donc tb égale à 12 newtons voilà la tension du fil tb égale à 12 newtons alors à cette de faire ces 12 newtons nous allons appliquer cette fois ci sur le deuxième solide le solide ici nous allons voir en appliquant sur cette solide nous aurons quatre forces extérieures quatre forces qui sont appliquées sur cette solide nous avons t ma f ra et ta donc cette fois ci moi j'ai choisi quel sens j'ai choisi maintenant cette chance là qui est positif cette fois ci j'ai choisi cette sens qui est positif alors si j'ai choisi la sens si étant positif d'après le théorème du centre d'inertie qu'est-ce que j'aurais maintenant qu'est-ce que j'aurais donc je mets que ça c'est premier donc pardon ici numéro 2 ça c'est premier point ici deuxième point pardon de l'autre manière alors pour l'autre manière je choisi maintenant cette solide sur cette solide qu'est-ce que nous allons faire la somme de force extérieure appliquée au solide égale à masse fois accélération alors ça me donne pa plus ra plus ta plus f égale à la masse ma fois accélération le vecteur accélération donc là suivant l'axe xx nous connaissons que pa c'est égal à pa x alors pa x maintenant ça donne m a g sinus alpha donc ça on ce n'est plus à démontrer parce qu'on l'a fait on sait que poids c'est mg donc sinus alpha alors e r la réaction du plan est nulle parce qu'elle rencontre l'axe t donc plus t a donc là a la force il est opposé au sens arbitrement choisi il est négatif moins f égale l'accélération étant donné que le solide monte et qu'on choisit le sens ci ça sera aussi négatif moins ma accélération donc là qu'est-ce que nous allons faire nous allons faire que de tout d'un côté et nous allons laisser t a ce qui suffit donc t a égale à ma g sinus alpha plus f moins ma fois accélération alors nous pouvons factoriser à ce niveau ma ma ce qui va nous donner t a égale à ma un facteur de quand je factorise par ma ça me donne à ce niveau j sinus alpha moins maintenant l'accélération plus f voilà ce que nous avons maintenant en application numérique t a égale donc ma on connaît que ma c'est 3 3 en facteur g c 10 fois 1 demi moins 1 plus f ce qui va me donner 3 fois à ce niveau 10 10 c 1 demi de 10 c 5 5 moins 1 5 moins 1 c'est combien ? 5 moins 1 c'est 4 c'est 4 c'est 4 c'est 4 c'est 4 oui 4 donc nous voyons ici il y a moins m a ceci en factorisant il y aura moins ceci avec moins donc comme en application numérique nous allons voir moins 10 fois 1 demi c'est moins 5 moins 1 moins 6 donc c'est moins 6 et non 4 donc c'est moins 6 plus 30 donc là moins 6 moins 3 fois moins 6 c'est moins 18 plus 30 moins plus 30 c'est 12 t a égale à 12 donc nous voyons que la fil a même tension voilà quelle qu'en soit de cette manière ou de l'autre manière on trouve toujours t a égale a t b qui est égale à 12 newtons voilà la fin de cet exercice mes amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos ce sera merci Merci.